Bonjour à tous. Une nouvelle vidéo dans le cadre des lundis de la péronie, dans laquelle j'aimerais vous faire part des résultats d'une étude relativement récente qui a permis d'analyser les résultats obtenus dans le traitement de la maladie de la péronie par injection de PRP. Il s'agit cette fois d'une étude ayant été menée par plusieurs équipes françaises. et notamment une équipe de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil et conjointement avec l'équipe du docteur Antoine Fex à Montpellier. Antoine Fex est un des spécialistes de la maladie de la péronie et son expertise a pu bénéficier à la mise en place d'une étude visant à évaluer l'efficacité et surtout la tolérance du PRP. Dans cette étude, un peu plus d'une quinzaine de patients atteints de maladie de la péronie ont été traités par des injections de PRP. Ces injections ont été répétées à un intervalle de 15 jours. Il s'agissait de trois injections successives et comme vous le verrez dans cette étude dont je vous mets ici les coordonnées afin que vous puissiez la consulter vous-même, vous verrez que l'ensemble des champs explorés par le questionnaire PDQ, qui est un questionnaire standardisé que l'on utilise pour évaluer la situation des patients atteints de maladie de la péronie, l'ensemble des champs couverts par ce questionnaire a été amélioré par les injections de PRP. Qu'il s'agisse de la qualité des érections, du ressenti des patients, de l'intensité de la courbure du pénis, les patients ont été améliorés par les injections de PRP, tout comme la qualité de leurs érections a également été améliorée, telle que la qualité des érections pouvait être évaluée par un autre questionnaire, qui est celui-ci s'appelle IIEF. En conclusion, il s'agit d'une autre étude prouvant l'efficacité et l'intérêt d'utiliser le PRP dans la maladie de la péronie. Il s'agit encore d'études préliminaires, il s'agit cette fois-ci d'études utilisant une autre technique de reconstitution du PRP que l'étude que je vous avais mentionnée la dernière fois dans une de ces vidéos. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à nouveau l'étude montre l'absence de risque à utiliser le PRP, premièrement. Deuxièmement, il s'agit d'une autre étude, donc d'une autre équipe qui trouve également un bénéfice à l'utilisation du PRP. Il y a donc une notion de reproductibilité de l'efficacité du PRP. Autrement dit, on ne dit pas le PRP fonctionne si vous le faites faire par telle personne, par telle équipe, par tel hôpital, ce qui est toujours un peu suspect lorsque l'on constate ce type de résultat. Au contraire, les études qui sont mentionnées sur cette chaîne YouTube sont des études de différentes équipes et à chaque fois, on retrouve la même notion d'efficacité dans le traitement des symptômes de cette maladie. Nous attendons bien sûr les résultats d'études plus larges, d'études qui vont comparer le PRP à un placebo afin de pouvoir conclure de façon définitive et scientifiquement solide à l'efficacité de ce traitement, même si la plupart des acteurs français de la prise en charge de cette maladie utilisent désormais le PRP car les résultats que l'on constate depuis ces dernières années sont sans appel. Le PRP est efficace dans la maladie de la péronie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada